Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour DigitalPainting.School. On se retrouve cette fois-ci pour lancer le 14e grand challenge de DPS. Alors si ces dernières années t'as complètement loupé les challenges de DigitalPainting.School, déjà t'étais où ? Il s'agit d'un grand concours de création, généralement sur du concept art ou de l'illustration, avec un thème et des contraintes imposées. Mais c'est pas tout, il y a aussi 9000 euros de lot à gagner qui seront départagés entre 6 vainqueurs. Il y aura les 3 grands vainqueurs et les 3 prix de la créativité. Là aussi si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des artistes débutants ou intermédiaires qui seront sélectionnés par le jury et récompensés et qui gagneront d'ailleurs des super lots. Ce ne sera pas la beauté de l'image qui va faire qu'elle sera sélectionnée, mais c'est bien son originalité, son concept et les efforts qui sont mis derrière. La philosophie derrière est de récompenser autant des artistes chevronnés que des artistes débutants en train de progresser et qui ont un bel avenir devant eux. Et enfin, comme à chaque fois on a aussi un invité exceptionnel dans le jury, je vais te révéler ça dans quelques instants. Cette fois, on aura aussi 3 grosses nouveautés avec ce challenge. Je t'en parle dans la suite. Chaque challenge a 3 objectifs. Déjà, animer la communauté francophone avec un concours stimulant, motivant et qui est ouvert à tous, autant aux débutants complets qu'à des artistes chevronnés voire déjà professionnels. Deuxièmement, vous pousser à progresser et à vous surpasser. Je le dis à chaque fois, s'il y a bien un état d'esprit avec lequel participer à ces challenges, c'est bien celui-ci. C'est réaliser ses meilleures créations, bien plus que de vouloir absolument gagner des lots. Et troisième objectif, mettre en avant et faire gagner en visibilité des artistes qui le méritent et qui sont francophones. Ça peut être, comme on l'a vu, des artistes confirmés ou même déjà professionnels, autant que des artistes débutants ou intermédiaires qui sont vraiment prometteurs. Voici la philosophie des challenges. Et maintenant, je sais que t'es là pour avant tout découvrir ce nouveau thème. Tu t'en fous de mon blabla. Donc, Léonardus, tu peux balancer le trailer. Cinq siècles ont passé depuis l'effondrement. L'humanité a survécu, mais qu'est-elle devenue ? Un nouvel espoir est là. Digital Painting School présente son quatorzième grand challenge, Post-Apo. À toi d'imaginer les concepts art de cette nouvelle licence fétive se plaçant dans un univers post-apocalyptique. Suis le brief complet, avec au choix 7 personnages, 6 environnements et 5 créatures. Tu peux réaliser jusqu'à 3 participations et il y a 11 000 euros de lot environ à gagner. Un jury de professionnels vous partagera les artistes avec en invité Dofresh, aussi connu sous le nom de Renan Le Fur, concept artiste et illustrateur de renom. Tu es du 14 mars au 14 mai 2022. Digital Painting School se place dans la peau d'une maison de production qui souhaite lancer une nouvelle méga licence dans un univers post-apocalyptique. Et donc ça pourra donner lieu à un film, des jeux vidéo, etc. Et pour la lancer, on a besoin d'une armée de concept art super créatifs. Et pour ça, bien sûr, on a pensé à vous. Bien sûr, tout ça est 100% imaginaire, mais on a fait les choses bien. En effet, voilà la première grosse nouveauté de ce challenge. Pour changer un peu, on a cette fois donné des briefs précis pour chaque concept art qui seront à réaliser. Je me suis amusé à imaginer tout un univers riche et complexe avec une histoire en préparation, des personnages clés, des factions, des liens entre elles, des environnements uniques à cet univers et les créatures qui les peuplent. Il te faudra donc choisir entre 7 personnages, 6 environnements ou 5 créatures. Et chacun de ces éléments aura une description précise qu'il faut respecter. Par exemple, pour un personnage, ce sera autant une description physique que ses motivations ou sa personnalité. Il faudra donc que tes créations respectent le brief. Si par exemple, tu fais un personnage qui ne correspond à aucune description, ce sera hors-sujet. Ça fait un peu de lecture, mais je te rassure, j'ai pas non plus pondu un roman. Je te laisserai découvrir tout ça sur la page du challenge. Tu verras qu'il y a pas mal de variétés et beaucoup de possibilités pour imaginer cet univers. Je suis curieux de voir comment ça va stimuler votre créativité et je pense que ce sera très intéressant de comparer les versions de chacun. Tu peux réaliser tes participations en digital painting, en dessin ou peinture traditionnelle, en 3D, en mixte média, bref, un petit peu ce que tu veux. Ensuite, deuxième nouveauté, cet événement étant ouvert à tous, débutant comme professionnels, les formateurs de Digital Painting School peuvent bien sûr participer, mais ils seront hors compétition. Ils seront présentés à la fin du challenge dans une catégorie à part. Ce sera l'occasion de bien voir ce qu'a réalisé notre petite équipe. Et maintenant, je vais te décrire les lots. A peu près 10 000 euros de dotation à gagner grâce à nos généreux partenaires. Pour les 3 grands vainqueurs, il y a non pas une, mais 3 licences Adobe Creative Cloud complète à gagner. Et pour les 3 prix de la créativité, ce seront 3 licences complètes d'une durée de 6 mois. Ensuite, XP-Pen nous offre non pas une, ni deux, mais 6 tablettes graphiques, dont 3 tablettes graphiques à écran, une XP-Pen Artist 24 Pro d'une valeur à elle seule de 1000 euros, une Artist Pro 16, une Artist 12 de deuxième génération et 3 tablettes graphiques sans écran, Déco Pro MW et Déco LW. Ensuite, notre excellent partenaire de matériel informatique LDLC va offrir 1150 euros de bons d'achat aux vainqueurs. D'ailleurs, au-delà du sponsoring de ce challenge, LDLC est vraiment le site que je conseille depuis déjà des années et des années. C'est une valeur sûre. Ensuite, accroche-toi bien, c'est Logitech qui a rejoint la liste des sponsors et qui va offrir plus de 800 euros de très beau matériel aux vainqueurs. Donc là, on aura des casques G435 et G335, des souris G305, un clavier G413 et une StreamCam. Et ce n'est pas tout, Matisseo rejoint également la liste des sponsors et il s'agit d'un imprimeur en ligne de tirage d'art et de livre photo. Donc si jamais tu as besoin d'un artbook ou de faire des tirages de tes créations, pense à Matisseo. En tout cas, il nous offre généreusement plus de 800 euros de lot avec pour chacun des 6 vainqueurs un livre photo dans différents formats ainsi qu'un livre un jour une photo. Ça sent les beaux artbooks. Il y aura ensuite deux sacoches pour artistes de très haute qualité de la marque Etcher ainsi qu'un sketchbook accordéon. Ensuite, le formateur Olivier Krakus offrira deux livres brochets Photoshop CC pour PC et Mac ainsi que trois formations complètes sur Photoshop. Il y aura encore des packs de magazines bi-artistes à gagner et enfin non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre gros cours à gagner. Et sur digitalpainting.school, il y aura deux parties au choix du programme indispensable pour les prix de la créativité et pour les deux grands gagnants, il y aura au choix des cours très avancés, ceux sur Blender pour le concept art et l'illustration ou alors les cours de dessin et sculpting 3D d'anatomie d'experts pour artistes réalisés par Amélie Hutt. Et encore des centaines d'euros de bons d'achat sur DPS. Merci à nos généreux sponsors de nous accompagner et d'investir dans votre créativité et votre talent. Donc un grand grand merci à Adobe, à XP-Pen, à LDLC, à Logitech et à Matizeo, à Etcher, à Olivier Krakus et à Oracom pour ses magazines. Passons maintenant au jury. On est un invité prestigieux qui a accepté de se joindre au jury pour départager les vainqueurs. Son talent incroyable lui vaut aujourd'hui une grande popularité. Et si on regarde son portfolio, on peut admirer des dizaines de créations dans des univers imaginaires et souvent post-apocalyptiques. J'ai donc pensé qu'il serait parfait pour vous départager durant ce challenge. Il s'agit de Ronan Le Fur, aussi connu sous le pseudo de DoFresh. Donc un grand grand merci à lui d'avoir accepté cette invitation dans le jury. Et de votre côté, j'espère que vous êtes prêts à lui en mettre plein les yeux. Allez, on récapitule. Toutes les informations sont sur digitalpainting.school, sur la page du challenge. Tu as le lien dans la description sous la vidéo. Je t'invite à bien tout lire et à bien tout regarder. Ne loupe près 1 sur tous les contraintes pour poster ta création. Ensuite, les dates, j'en ai pas parlé, mais le challenge va durer comme d'habitude 2 mois à partir du 14 mars 2022 jusqu'au 14 mai 2022. Ensuite, cette fois-ci, il y a des briefs très précis pour les personnages que tu peux créer, les environnements et les créatures. Il faudra bien sûr respecter ces briefs à la lettre. Ensuite, tu peux envoyer jusqu'à 3 participations. Il y a à peu près 9000 euros de lots à gagner. En tout cas, à l'heure où j'enregistre par rapport aux sponsors qui ont déjà validé. Ensuite, je rappelle qu'il y aura en tout 6 vainqueurs qui seront sélectionnés par le jury. Il y aura les 3 grands vainqueurs pour les plus beaux concept art, ceux qui nous auront le plus touchés. Et il y aura ensuite les 3 prix de la créativité. Je rappelle donc cette fois-ci que ce ne seront pas la technique et la beauté des images qui seront récompensées, mais c'est bien le concept, l'imagination, les efforts qui sont fournis par l'artiste qui lui vaudront une place. On tient vraiment à récompenser aussi des artistes débutants ou intermédiaires. C'est vraiment la philosophie de DP School. On est là pour apprendre et progresser. Et enfin, comment soumettre ta participation à ce challenge ? Eh ben, rendez-vous sur le lien qui est sous la vidéo. Tout est expliqué sur la page du challenge. Autre chose, je vous préviens, soyez très attentif aux contraintes demandées avant de poster votre image. C'était un peu bordélique dans le précédent challenge, notamment à cause de ce template de cartes qu'on pouvait remplir. Ça demandait énormément de temps et d'énergie à toute l'équipe de vérifier chaque participation et de contacter les personnes qui avaient mal faite. Cette fois, il devrait y avoir moins de possibilités de se tromper, mais sois quand même très attentif aux consignes. On ne préviendra pas forcément tout le monde. Ce serait dommage de ne pas être comptabilisé pour un truc bête. Au passage, je rappelle aussi de toujours bien regarder la date et l'heure limite. Il y a toujours des retardataires qui essayent de poster juste après le gong final. Donc une fois que l'heure sera passée, le système ne permettra plus l'envoi ou la modification d'une participation. Et on ne pourra rien y faire cette fois-ci. D'ailleurs, à ce sujet, voici la troisième grosse nouveauté pour ce challenge. On a un tout nouveau système d'envoi des participations sur le site. Tu pourras aussi plus facilement accéder à toutes les participations qui ont été envoyées par les autres artistes avec un système de notification, etc. Bref, un truc propre qui, j'espère, sera encore plus pratique et motivant pour participer. Donc pour ça, je peux vous dire que l'équipe de DPS a bossé dur et notamment Thomas, notre développeur du désert, et Johan. Donc un grand merci à eux pour tout ce travail. Tu as peut-être reconnu la voix off du trailer. Il s'agit encore une fois de Pierre-Alain de Garrigue, aussi connu sous le nom de Padge, qui nous a prêté encore une fois sa voix. C'est une des très grandes voix françaises qui a participé sur beaucoup de projets de pubs, de films ou de personnages de jeux vidéo. Donc un immense merci à lui et je te renvoie vers les liens qui sont sous la vidéo pour en savoir plus sur ce grand homme. J'espère que cette quatorzième session va encore une fois motiver la communauté francophone, des artistes amateurs jusqu'aux professionnels, à participer et à démontrer le talent de nos artistes. Comme toujours, j'encourage vivement les débutants à participer. Ne vous laissez pas effrayés ou démotivés par le niveau des autres participations. Si on met tellement de temps, d'énergie et d'argent dans l'organisation de ces challenges, c'est pour vous donner une opportunité de participer à un projet cool avec toute une communauté motivée. C'est vraiment la meilleure excuse pour progresser, pour donner le meilleur de soi-même, faire ses meilleures créations possibles. A chaque challenge, je lis des messages de débutants qui sont vraiment super contents d'avoir participé, d'avoir osé participer pour certains et qui en gardent un super souvenir et très souvent, ils sont contents d'avoir vraiment progressé grâce à ce défi qu'ils se sont donnés. En tout cas, j'espère comme toujours que ce challenge vous motivera. On a passé comme toujours pas mal de temps dessus à l'organisation et pour ma part, je suis ultra impatient de voir ce que vous allez faire. Peut-être même plus qu'au précédent challenge puisque là, on a des briefs qui sont assez détaillés. Il y a tout un univers qui a été pensé autour et je suis curieux de voir comment vous allez vous l'approprier en tant qu'artiste. Et je rappelle que Daufrèche aussi attend de voir vos participations dont vous avez intérêt à donner le meilleur de vous-même. Ah quoi, faut quand même bien que je rappelle qu'on a un invité VIP dans le jury, comme à chaque fois. Si tu as une question, je t'invite à la poser en commentaire ou alors allez voir le sujet de forum dédié, là aussi le lien est dans la description. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier encore une fois nos généreux sponsors qui croient en la créativité de la communauté francophone et qui, sincèrement, ont été super généreux. Merci à nos généreux sponsors de nous accompagner et d'investir dans votre créativité et votre talent. Donc un grand grand merci à Adobe, à XP-Pen, à LDLC, à Logitech et à Matizeo, à Etcher, à Olivier Cracus et à Oracom pour ses magazines. Pour conclure cette vidéo, je tiens à remercier toute la communauté francophone pour son ouverture d'esprit, son envie de participer, de se surpasser, de donner de son temps et de sa créativité dans ce beau projet. Je remercie aussi encore une fois Ronan Le Fur, donc DoFresh, qui fait partie du jury. Un merci aussi spécial à Johan, qui m'aide sur l'organisation et le suivi et le jury de ce challenge. Et je ne pourrais pas finir cette vidéo sans remercier l'équipe bénévole de Digital Painting School, qui va passer quand même du temps à répondre à vos questions, à regarder et vérifier les participations, etc. Là aussi, c'est du boulot, donc un grand merci pour leur aide. Donc merci à tout le monde, je sais que vous étiez nombreux à attendre ce nouveau challenge qui s'est un petit peu fait attendre. J'espère donc que ça vous plaira, de même que le nouveau module sur le site qui permet l'envoi de ses créations, voir les autres participations, voter, etc. D'ailleurs, si jamais vous croisez un petit bug dessus, n'hésitez pas à nous le faire savoir, c'est possible qu'il y en ait encore un ou deux qui traînent, on sait jamais. En tout cas, fin de cette vidéo, j'espère que le thème te motive, va lire le brief complet, tu as deux mois pour participer et moi j'attends impatiemment de voir vos créations. A plus l'artiste ! L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste !